Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. Alter Monde. L'idée d'élargir le concept de commerce équitable de Sud-Nord à Nord-Nord ne date pas d'hier. Ça faisait assez longtemps qu'on y réfléchissait. Il faut savoir qu'avec la nouvelle loi d'économie sociale et solidaire, il est clair désormais que la légation commerce équitable peut s'appliquer à un commerce interne, à l'Europe et interne à la France. Et on essaie effectivement de mettre en avant les acquis de ce qu'a été Sud-Nord et de s'inspirer un peu de ces principes pour que les paysans qui s'engageront à produire de façon un peu plus durable puissent bénéficier de prix. Alors un prix minimum garanti, c'est-à-dire que quand les prix du marché s'effondrent, et bien que les prix auxquels seront rémunérés les agriculteurs ne s'effondrera pas qu'en dessous d'un certain seuil. Et ce prix en question doit recouvrir ce qu'on appelle les coûts de revient, les coûts de production, à savoir la reproduction de l'unité de production, qu'on puisse renouveler le matériel, et des revenus décents pour la famille paysanne. De même, les bénéficiaires de ce commerce équitable, j'en pense aux paysans, pourront bénéficier d'une prime, d'un bonus, on pourrait s'exprimer comme ça, qui arriverait à leur association, à leur coopérative, à leur groupement de producteurs, autour d'un projet de développement durable. Donc effectivement, et sur un peu le long terme, l'engagement de ce commerce équitable, il est prévu aussi pour ne pas être des contrats d'un an, mais des contrats sur une plus longue durée, pour que les paysans puissent effectivement élaborer des projets de développement indurables et modifier leur système de production dans le sens de quelque chose qui ressemble davantage à l'agriculture biologique, et en tout cas plus respectueuse de l'environnement, et plus respectueuse de la qualité sanitaire de nos ailleurs. C'est effectivement la PFCE qui a souhaité ouvrir ce débat et travailler sur ce sujet. Moi, je suis producteur bio, membre du réseau FNAV, et avec les collègues producteurs d'Impact, je crois qu'on a été très vite, on s'est senti très vite associés à ce travail-là, parce qu'on travaille, nous, depuis longtemps, dans le cadre du développement de la bio. La bio, c'est 4% des surfaces aujourd'hui, donc un gros handicap en termes de construction de filières, mais aussi un avantage formidable, c'est-à-dire qu'on a, à 4% des surfaces, on a toute notre chance pour construire un nouveau modèle de relation commerciale et de filières. Donc la rencontre, elle s'est faite tout naturellement, elle a permis de se connaître malgré tout, parce que même s'il y avait la connaissance du commerce équitable, de nos producteurs bio, ou pour les gens du commerce équitable, la connaissance de l'agriculture biologique. Le fait d'avoir travaillé ensemble, là, sur la construction de ce que pouvait être le commerce équitable local, a été une rencontre qui a permis justement de voir là où il pouvait y avoir, j'ai envie de dire, copier-coller de ce qui se faisait sur le Nord-Sud, ou où il y a des particularités aussi dans les échanges locaux. On n'est pas tout à fait dans la même situation d'agriculture. Les organisations de producteurs ne sont pas les mêmes. Le contexte politique n'est pas le même. Il y a en Europe une politique agricole commune. Donc voilà, ce sont des éléments qui comptent. Mais tout ça, toute cette réflexion, on la retrouve aujourd'hui au travers de la charte. Un des éléments qui, en dehors de la rémunération, moi je pense qu'un des éléments importants qui va être au travers de cette charte, c'est la mise en place d'une transparence dans les filières qui existe certainement beaucoup moins qu'on le pense dans ces relations de commerce européen ou national ou très local. Il y a cet obstacle aussi très spécifique à la France où le choix par rapport à la GEM est-ce que c'est-à-dire cette dualité entre filière longue et filière courte où finalement la charte a souhaité rassembler l'ensemble de ses acteurs pour porter un projet commun et changer les pratiques globalement ou pas simplement s'appuyer sur bien sûr les nouveaux modes de commercialisation qui sont, je pense, une vraie révolution et qui sont pertinents pour accompagner des petites structures d'exploitation mais aussi s'appuyer sur des filières longues pour les rénover, les bousculer parce qu'elles sont quand même aujourd'hui pour les producteurs, pour une grande partie des producteurs leur circuit de distribution. Et donc voilà, je pense que là il y aura, dans les réseaux engagés, il y a eu cette difficulté à un moment donné par rapport au positionnement de la GEMS. mais qui c'est, enfin, dont on s'est extrait par rapport à cette ambition de vraiment pouvoir rassembler. La charte, effectivement, c'est un point de départ jusqu'à l'aboutissement. On imagine que quand on discutera coût de production, coût de revient, revenu décent, il puisse y avoir des appréciations différentes. Quand on discute de la longueur des filières, soit le nombre d'intermédiaires, soit la distance que l'on puisse ici, y compris apprécier les choses un petit peu différemment. Mais il est hautement probable quand même que les efforts qu'on va mener convergent vers des agricultures qui valorisent au mieux les potentialités productives des terroirs. Il ne faut pas exclure un jour, d'ailleurs, qu'on parvienne à la longue, sans aller tout de suite sur des indications géographiques protégées et autres. Mais c'est quand même bien ce type d'agriculture qui valorise bien les potentialités productives des terroirs, avec une proximité quand même et en tout cas un entendement entre consommateurs, citoyens et paysans responsables, l'idée quand même de mettre en place des systèmes de production à la fois plus conformes à l'environnement et plus conformes quand même à la qualité sanitaire des aliments. La légitimation aujourd'hui tient aussi de la loi qui vient de sortir de l'économie sociale et solidaire, qui est quand même là aussi un peu l'aboutissement de nos travaux quand même, puisque un grand nombre des amendements qui ont été retenus lors du vote de la loi ont été proposés par nos organisations. Et heureusement, nous avions préparé cette charte. Donc je pense aujourd'hui, effectivement, que pour le grand public, le Nord-Nord, le commerce équitable, va apparaître comme totalement légitime, y compris chez ceux des organisations qui étaient soucieuses des paysans du Sud. D'ailleurs, il faut savoir qu'au sein même de la plateforme, les organisations qui étaient plus orientées, sévères à la pauvreté des paysanneries du Sud, leurs conditions de vie, etc., ont adhéré à l'unanimité à cette charte. Donc je pense qu'aujourd'hui, y compris ces militants-là, le comprennent. Et il faut savoir aussi que ce qui est compris aujourd'hui, je pense, de la part d'un grand nombre de gens, c'est que si nous, on s'oriente vers une agriculture inspirée de l'agroécologie, une agriculture biologique, qui exige plus de travail, qui exige éventuellement d'être mieux rémunéré, parce que plus de travail, une agriculture plus artisanale, plus soignée, le prix payé aux producteurs doit être nécessairement supérieur à ce « les pas chers » qui nous coûte très cher, parce qu'on paye des impôts pour retirer les actes vertes, que l'eau devienne potable, etc. Je crois que ça, beaucoup de gens sont conscients aujourd'hui, que chez nous, produire éventuellement à l'air un peu moins, mais beaucoup mieux, et à un petit coup supérieur, c'est pas du tout faire tort au pays du Sud, bien au contraire. Si nous, on cesse d'exporter du sucre tout venant, si on cesse d'exporter des céréales bas de gamme, si on cesse d'exporter des poulets élevés avec du maïs et du soja brésilien, en compétition avec des poulets brésiliens, si on cesse de ruiner les basse-cours et les quelques éleveurs qui ont deux vaches, deux litres de lait par vache, etc., que produire mieux chez nous, c'est bien précisément comme ça qu'on cessera de ruiner les paysanneries du Sud avec nos excédents. Donc là, il y a aujourd'hui une compréhension, me semble-t-il, en tout cas dans nos mouvements, que ce qu'on défend là, une agriculture soignée, artisanale, bien rémunérée en France, et notamment, on va dire intensive en emploi, qui crée des emplois, qui permet l'installation de jeunes agriculteurs et autres, c'est pas du tout faire du tort au pays du Sud, au contraire, c'est même les conforter dans le droit, pour eux, de reconquérir leur sécurité, leur souveraineté alimentaire. Mettre en place, travailler sur un commerce équitable local, c'est aussi remplacer les outils de régulation qui sont de plus en plus, dont les politiques, aujourd'hui, se désintéressent complètement. Et donc, c'est aussi cette forme de libéralisation du commerce, de l'alimentation, qui légitime complètement nos travaux, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas laisser, en termes de production agricole, on ne peut pas laisser seul le prix faire la régulation et faire l'évolution de l'agriculture. Ce qui s'est passé depuis quelques années montre que c'est la porte ouverte à la monoculture, c'est la porte ouverte justement aux filières opaques, c'est la porte ouverte sans doute à un appauvrissement de nos sols et sans doute à une malnutrition pour demain. Donc, ça fait partie aussi des ambitions des travaux que nous avons menés et que nous allons mener, parce que je pense qu'une chose qui est essentielle à dire, c'est que cette charte n'est pas la fin d'un travail, mais elle marque une étape pour un travail de construction sur le long terme. L'une des questions que l'on se pose au sein lors de la plateforme et dans nos organisations, c'est qu'effectivement, bâtir des filières, la transparence des filières sur un commerce équitable permet de valoriser des produits bio, des produits de terroir dans nos contrées. On se heurte quand même souvent au fait qu'un certain nombre de grandes et moyennes surfaces, par exemple, peuvent jouer la menace au risque d'importer. dans celle qui ne joue pas, qui ne jouerait pas ce commerce équitable, de dire, nous on peut, si vous êtes trop cher, on peut importer des produits à moindre coût. Et la menace, aujourd'hui, très clairement, pour toute notre agriculture, c'est effectivement l'éventualité d'un traité transatlantique dans lequel tout ce qui concerne les indications géographiques, protéger les appellations d'origine, protéger les certifications, les mesures de protection d'ordre environnemental ou sanitaire vont être discutées et avec l'idée que ça ne puisse pas servir de prétexte à des distorsions de concurrence. Mais ça veut dire de la part de nos partenaires dans la négociation aux Etats-Unis, il y a quand même une volonté d'y mettre fin, purement et simplement, ce qui serait évidemment l'anéantissement de tout le travail que nous essayons de faire aujourd'hui, qui justement repose sur la reconnaissance d'une qualité, une habélisation, des mécanismes de certification. Ça pourrait quand même mettre ça en péril. Donc derrière nos expériences, que ce soit Sud-Nord ou aujourd'hui Nord-Nord, montrer qu'autre chose est possible, qu'une agriculture respectueuse des terroirs et de la qualité sanitaire des aliments, c'est possible, ça peut être rémunérateur, ça peut être créateur d'emplois, ça peut assurer des revenus décents à des producteurs. Il faut savoir qu'on doit aller un peu au-delà aussi pour que le politique, je mets le politique avec un P majuscule à les échelles nationales, européennes et internationales dans les négociations internationales, ne prennent pas des positions complètement contraires. Merci.